Belle et Adam se sont installés dans le château d'Adam après leur mariage. Ils ont besoin d'une chambre de plus. La princesse attend un enfant. Viens découvrir tous les détails sur la Lilo. Fais un ventre rond pour Belle à partir d'un oeuf en caoutchouc. Écouille une robe ample autour. Utilise un ruban en satin pour faire un haut. Ajoute plusieurs couches de tissu en dessous. Puis, mets-lui une jupe en tulle ample. Colle une ceinture, fais avec une chaîne de sequins. Son décolleté aussi doit briller. Colle du tulle. Ajoute une petite rose. Ma robe est absolument magnifique ! Je veux que mon bébé soit le plus chanceux de tous. Adam a ouvert un salon de beauté pour Belle à côté du château. Tu portes une robe fabuleuse aujourd'hui ! Merci ! J'aimerais aussi être coiffée. Ça marche ! D'abord, on doit les brosser. Puis faire une queue de cheval haute. On l'attache avec un élastique transparent. Et on la décore avec une bande de strass. Merci Cathy, t'es la meilleure ! Belle eut une petite fille et la nomma Flora. On va lui faire une jupe. Serre du tulle sentillant comme ceci. Essaye-le sur la poupée et attache-le à la taille. Fais des extensions de cheveux avec un ruban en satin. Et fais une chevelure. Le bébé ressemble beaucoup à sa maman. Pince son bijou en doré. C'est beaucoup mieux ! Maintenant, le diadème peut facilement être attaché dans les cheveux. On va faire un tableau d'éveil. On aura besoin de pièces colorées provenant de vieux jouets. Colle une fleur sur l'un des pétales. Ajoute un cintre, des anneaux, des perles et plein d'autres petites pièces sur le tableau. Waouh, ça tourne en plus ! J'adore voir mon bébé s'émerveiller sur le monde ! Dessine un cercle sur du papier mousse jaune avec un compas. Découpe deux cercles. Colle un cure-pipe sous forme d'arche. On peut tout accrocher dessus ! Des glands, des clochettes, des anneaux ! Le bébé adore jouer avec tout ça ! Décore le rebord avec du lierre décoratif et de feuilles jaunes. Ajoute un oiseau sur le côté. Décore les feuilles avec des boules. Ce tapis d'éveil va aller directement dans la chambre du bébé. Le bébé l'adore ! Les pendentis font tellement de bruit que même le petit oiseau a mal à la tête ! On va faire une chaise à bascule. Utilise la base d'un vieux cheval à bascule. On a juste à la peindre en jaune. Tu auras aussi besoin de la moitié d'un Kinder Joy. Recouvre-le de peinture acrylique de la même couleur. Colle une chaîne de sequins sur le rebord. Décore la base avec des demi-perles. Coupe une paille en deux et colle-la pour faire des supports verticaux. Colle-les bien, puis fixe l'œuf dessus. Décore les pieds avec des feuilles et du lierre. Même des roses ont commencé à fleurir ici ! On va couvrir le bébé avec une couverture dorée. Les strass brillent comme la rosée du matin. Et notre bébé ressemble à une fée des fleurs qui est née à l'intérieur d'une rose. Pendant que la chaise verse le bébé, sa mère peut enfin faire une pause et lire un livre. J'espère que ma petite-fille sera aussi intéressée que moi pour s'instruire. La bibliothèque familiale l'attend ! Prends un cheval en plastique. Couvre la crinière, les sabots et la queue avec du vernis à ongles transparent et des paillettes dorées. Ensuite, tu auras besoin d'une boîte en carton d'un fromage rond. Fais une entaille et coupe une partie de la paroi latérale. On a fait un arc parfait ! Recouvre la pièce de peinture acrylique dorée. Colle un cordon en dents sur les côtés. Applique du vernis à ongles transparent et saupoudre-le de paillettes. Découpe une semelle moelleuse dans de la mousse. Mets le cube dans le cheval et recouvre-le de tissu scintillant. On dirait un cheval de carousel. C'est un cheval pour une vraie princesse. Bébé, on va trouver quelque chose de nouveau dans ta chambre. Un tapis d'éveil ? Non, un tableau d'éveil ? Tu l'as déjà vu ? Une chaise à bascule ? T'as dormi dedans la nuit dernière ? Un cheval ? Mais oui ! Bien joué ! Laisse-moi t'aider à basculer. Prends un couvercle de tupperware pour notre prochain projet. On aura besoin de restes de tissu jaune. Découpe un morceau de la même taille que le couvercle. Fais ensuite une couverture faite à partir d'un manche. Fais un oreiller à partir d'une poche en forme de lapin. Ferme-la et c'est bon ! Il faut aussi décorer les côtés du berceau. Mets du papier mousse scintillant autour. Recouvre-le de fleurs. Coupe quelques morceaux de fil de fer épais. Colle du papier mousse sur le fond du couvercle. Mais le recouvre pas entièrement. Courbe le fil de fer pour faire des pieds. Dessine des motifs comme ceci. Repasse dessus avec de la peinture acrylique dorée. Décore-les avec des strass. Tors ça d'un morceau de fil de fer. Donne des coups de peinture dessus et attache-le sur le berceau. Ajoute un auvent scintillant sur le cadre. Le berceau pourra être assez haut grâce aux pieds. Découpe une couverture dans du tissu polaire. Flora a joué toute la soirée. Et elle a tenu sa maman occupée toute la journée. Mais il est déjà tard. Il est temps de ranger les jouets et d'aller se coucher. C'est tellement agréable de se mettre au chaud sous la couverture. Cet oreiller en forme de lapin te fera faire de beaux rêves. Big Ben, rejoins-nous ! Découpe une image imprimée d'une vieille horloge. Colle l'image sur une base en pâte à modeler céramique. Elle doit être de la même taille. Peins l'arrière et les côtés pour que ça ressemble à du bois. Félicitations pour votre retour Mademoiselle Flora ! Madame Samovar, Chip, où êtes-vous ? Prends de la vieille vaisselle et choisis les bonnes couleurs de peinture. Fuis des supports en pâte à modeler céramique. Couvre la partie supérieure du couvercle et la base avec de la peinture acrylique et dessine des contours dorés. C'est difficile de ne pas reconnaître les yeux bleus de Madame Samovar et son fameux rouge à lèvres. Peins aussi Baby Chip. Dessine un visage amusant avec un sourire. Ces deux-là sont les préférés de tout le monde ! Lumière, tout le monde t'attend ! On aura besoin de pièces pour faire un support et de ressorts épais pour la tige. Fais deux chandeliers en pâte à modeler comme ceci. Fais un visage en pâte à modeler. Attache une flamme sur un morceau de fil de fer. Dessine un visage souriant. Peins les bras en doré. Oups ! Lumière a déjà préparé deux biberons. Lequel on devrait choisir pour Flora ? Celui de droite ou de gauche ? Fais une écharpe tendance. Enveloppe le cou et le corps de Belle avec du tissu jaune. Cette écharpe est tellement colorée ! Maintenant, c'est plus facile d'emmener Flora en promenade. Ils peuvent admirer les magnifiques jardins au bord du château. Après cette promenade, le bébé eut faim. Lumière, tes biberons sont tellement pratiques ! Merci d'être si attentionné ! Tu as aimé découvrir Belle et sa fille Flora ? Dis-nous tout dans tes commentaires ! Like notre vidéo, abonne-toi à Lalilou et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada